S'il y a une seule chose que vous devez retenir de ce module consacré à la communication, c'est la plateforme de marque. C'est, comme son nom l'indique, la fondation de toute votre communication. C'est ce que vous devez avoir achevé avant même de construire votre stratégie de communication et votre schéma directeur de communication. Alors c'est un outil de communication qui est souvent mal compris et nombre de directeurs de communication pensent disposer d'une plateforme de marque sans que ce soit en fait vraiment le cas. Pour en avoir le cœur net, il faut bien comprendre le rôle de cet outil. Une marque, eh bien c'est comme une personne ou plutôt comme un personnage de fiction. C'est un peu comme moi en fait. Ouais, exactement, Léonie, on peut dire que c'est comme ça. Alors, Léonie, elle a des principes moraux, des envies, des ambitions, une vision du monde, des choses qu'elle aime, d'autres moins. Elle a une personnalité, son caractère, un âge et une certaine psychologie et, je peux vous assurer, sacrée psychologie. Elle agit, parle beaucoup, entre en interaction avec la société. Eh bien, tous ces aspects doivent être définis pour permettre à votre marque d'agir de façon cohérente et percutante. Si une marque n'a pas une personnalité bien nette ou une mission bien définie, les consommateurs ne la comprennent pas et n'ont pas une bonne raison de se rapprocher d'elle. A contrario, une marque qui donne sa vision du monde et qui invite tous ceux qui la partagent à la rejoindre, va créer une dynamique autour d'elle extrêmement forte. Tout ceci se fait dans la construction de la plateforme de marque. La plateforme de marque comprend six grandes parties. La vision, la mission, le positionnement, la personnalité, les preuves et les paroles. Les quatre premiers blocs relèvent de l'intellect, c'est-à-dire plutôt ce que pense votre marque. Les deux derniers renvoient à ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Vous voyez tout de suite en quoi la plateforme garantit la cohérence de votre marque. En effet, si la marque a une mission écologique et que ses méthodes de production sont très polluantes, le bloc des preuves sera une faiblesse importante de la marque. Si, au contraire, ses méthodes de production sont conformes à sa vision environnementale, mais qu'elle n'en parle pas assez ou pas assez bien, eh bien, ce sera le bloc paroles qu'il faudra repenser pour mieux faire connaître tous les efforts de cette entreprise. Bon, assez de blabla, on la passe en revue cette plateforme de marque ? Toujours aussi agréable Léonie. Eh bien, justement, j'allais le dire, votre vision, c'est là où la marque prend de la hauteur. Quelle est sa vision du monde ? Quels sont les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain selon elle ? Evidemment, ce sont des questions qui se posent dans le secteur d'activité de l'entreprise. Mais malgré tout, c'est le moment où l'on se détache le plus possible du métier pour adopter le point de vue le plus élevé. Si la marque est dans l'alimentaire, on peut s'interroger sur les enjeux de durabilité des modèles de production, d'équilibre et de santé, sur l'évolution de la symbolique sociale du repas ou je ne sais quoi. Il ne s'agit pas de juger ni de dénigrer, mais d'adopter un vrai point de vue habité et convaincu. Bon, et après ? J'allais y venir. Votre mission. Après le constat, il est naturel d'en tirer un pour action. Imaginons par exemple que, possédant un réseau de salles de cinéma, votre vision du monde est de considérer que la convivialité est en voie de disparition dans notre société moderne, qui est devenue anonyme, surstressée, et que cette évolution rend les gens malheureux et seuls et que par ailleurs cette tendance est aggravée par le repli des gens chez eux via les plateformes DOD et la restauration livrée à domicile. Bonjour la vision du monde ! Justement Léonie, vous allez pouvoir en tirer comme mission de recréer des espaces de partage, des moments de rencontre. Votre mission ne serait plus seulement de montrer des films à un public, mais de créer des moments de rencontre et de convivialité autour de la projection cinématographique. Votre positionnement, et bien justement, c'est le cœur de votre plateforme de marque qui doit, si possible, tenir en une phrase, voire une expression. Ce positionnement doit se comprendre instantanément et c'est évidemment la partie la plus centrale et la plus complexe à trouver car elle détermine toute la suite. La communication est le déploiement de cet ADN. Une fois que vous vous êtes donné une mission, le positionnement définit comment vous allez remplir cette mission. Concrètement, c'est quoi pour notre réseau de salles de cinéma ? Il existe diverses possibilités et c'est justement là tout l'intérêt. Pour nos cinémas, le positionnement peut être, par exemple, les salles de cinéma pour célibataires. Et là, on serait très orienté rencontres amoureuses. Ou alors, les cinémas philosophiques. Et là, on serait plus dans l'échange autour des films, dans des débats post-projections, par exemple. On verra dans les preuves comment le positionnement devra être soutenu par des éléments concrets pour ne pas être un gadget de communication, c'est-à-dire tout ce qu'il faut éviter. Parce que si vous choisissez un positionnement X ou Y et qu'au final, c'est un cinéma comme les autres, eh bien, ça va laisser vos clients perplexes. Votre personnalité ? Votre marque est-elle jeune ? Classique ? Branchée ? Transgressive ? Avec de l'humour ? C'est tout, moi, ça. Léonie, on travaille, là. Alors, est-elle alarmiste ? Engagée ? Etc. Encore une fois, ce n'est pas le métier ou votre secteur d'activité qui décide de tout. Une association qui milite pour la lutte contre les discriminations en entreprise peut très bien avoir une personnalité joyeuse et avec de l'humour ou, au contraire, une nature rationnelle, sérieuse ou encore une posture très militante et accusatrice. Ce sont des choix qui correspondent soit à l'histoire de la marque, parce qu'il est difficile de changer la personnalité d'une marque d'un jour à l'autre, soit à la compréhension des enjeux stratégiques, notamment pour se démarquer de la concurrence, par exemple. Cette brique influencera beaucoup la communication, mais aussi les points de vente, les produits que vous commercialisez. Si votre marque vend des vêtements de surf pour adolescents, il y a peu de chances qu'elles soient rationnelles, classiques et distantes. Après, c'est parfois en inversant tous les codes qu'on fait parfois un carton. Ah, à qui le dis-tu ? Vos preuves. Bloc fondamental qui est à la limite de la communication à proprement parler. On entend souvent « c'est que de la com ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'on se méfie toujours des artifices de communication qui seraient des écrans de fumée. Il y a le blabla et la réalité qui est bien plus sombre. La brique des preuves est le moment où vous donnez du fond à votre communication. Et c'est ici que l'on va avoir que la communication n'est pas que du maquillage, mais l'expression d'un vrai projet de marque. Pour comprendre ceci, voici un exemple emblématique. Il existe un groupe très important dans les produits laitiers et qui a forgé un positionnement sur la santé. Vous voyez à qui je pense ? Il se trouve que ce groupe possédait une marque de bière qui faisait 50% des parts de marché en France. Comment pouvait-on dire d'un côté « on est les pros de la santé » et de l'autre « être le leader de la bière ». Le groupe a cédé l'activité bière pour rester cohérent entre son positionnement et ses preuves. La leçon de tout ça, c'est que le positionnement, les preuves et les paroles de votre entreprise forment un tout extrêmement solide. S'il y a du jeu entre ces trois éléments, c'est que votre stratégie de communication n'est pas parfaite et mérite d'être vissée. L'épreuve, c'est très large. Ça comprend ce que vous vendez, vos points de vente, vos prix, votre personnel, votre empreinte environnementale ou les scandales XY qui peuvent ternir votre image. Bref, c'est tout ce que vous faites et que les journalistes ou les consommateurs vont interpréter en fonction de ce que vous dites. Si vous vous positionnez comme la marque d'innovation technologique et que la dernière techno que vous pouvez valoriser remonte à 1980, ça va être compliqué. Oh, à l'époque de ma mamie, c'était une machine à écrire. Pensez enfin à la pérennité de ces preuves. Pensez à une célèbre marque de VTC qui se lancerait sur un positionnement anti-taxi avec voiture privée, chauffeur en costume, cravate et service premium. Ces clients vont forcément demander des comptes si deux ans après, votre chauffeur est en t-shirt et leur impose son choix de radio avec volume à fond et bass booster. Encore une fois, il n'y a pas qu'un positionnement possible. Et ce positionnement n'est pas plus mauvais qu'un autre. Le tout est d'être cohérent avec ce que vous faites et ce que vous dites. Ah, là, je l'ai perdu, là. Vos paroles. On arrive enfin à la dernière brique qui concerne votre communication. C'est très éclairant pour comprendre que la pub repose sur tout le travail en amont. Les paroles, ici aussi, attention, c'est beaucoup plus large que la pub. C'est le rapport annuel, les déplions qu'on trouve à l'accueil de votre entreprise, les posts sur les réseaux sociaux, les campagnes de recrutement, les reportages sur votre entreprise, l'interview de collaborateurs dans la presse, etc. Bref, c'est tout ce que vous dites de vous et partout. Cet ensemble de prises de parole est régi par le schéma directeur de communication qui garantit fidélité à la plateforme de marque et cohérence totale. Voilà, vous savez tout sur la plateforme de marque, le graal de la com. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et il y a du boulot.